Musique 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 C'est la première vidéo dans le nouveau décor Les amis, première vidéo dans ce nouveau décor et c'est l'occasion de tester un un nouveau format, un nouveau truc Euh, on va lire des threads d'horreur Qu'est-ce que vous en pensez ? D'avoir tout changé pour faire la même chose qu'avant, vous en pensez quoi ? Mais on dirait que c'est nouveau du coup, comme rien n'est pareil qu'avant. Non, en vrai ça fait longtemps, je suis méchant avec moi-même ça fait à peu près un mois, je crois qu'on a pas fait de thread d'horreur. La dernière fois on était passé sur le Let's Not Meet sur Reddit et mon gars y'a des histoires incroyables, en plus c'est vraiment des gens qui écrivent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter trois histoires vraiment horribles. Pour ceux qui ont vu la vidéo setup, vous savez ce qui va se passer. C'est le moment de passer en mode thread horreur. Musique Ça marche bien ! La première histoire s'appelle la femme de l'hôtel Mickaël et ses collègues étaient en déplacement pour le travail et du coup dormaient dans un hôtel le soir. Mais un jour en rentrant à l'hôtel Mickaël il a eu une énorme surprise dans sa chambre. Lui et sa collègue Rebecca a marché tranquillement dans le couloir de l'hôtel et Mickaël en ouvrant sa porte, il voit quelqu'un dans sa salle de bain. Alors premier réflexe on est dans un hôtel, généralement il peut y avoir quelqu'un dans ta chambre quand tu ouvres ta porte de chambre et c'est souvent quelqu'un qui fait le ménage sauf que Mickaël constate que ce que cette femme tient dans ses mains c'est pas du linge qui traînait ou quoi que ce soit c'est son sac à dos. Pourquoi quelqu'un qui vient pour faire le ménage aurait dans ses mains ton sac à dos dans ta salle de bain ? Par réflexe il lui dit bonjour et la personne ne répond pas et fait comme s'il n'était pas là. Mickaël se tourne alors vers sa collègue Rebecca qui était en train d'entrer dans sa chambre donc la chambre d'en face de celle de Mickaël et il lui dit Rebecca il y a une femme dans ma chambre. A partir de là faut se dire que Mickaël il est en état de choc c'est à dire qu'il rentre chez lui comme il a fait plein de fois dans sa vie dans sa chambre d'hôtel sauf que là il y a quelqu'un qui est dans sa salle de bain et il est sûr à 99% que c'est pas du tout quelqu'un qui est là pour faire le ménage. C'est quand même terrifiant comme situation. Il se retourne alors vers la femme qui est dans sa salle de bain et il lui dit qu'est ce que vous faites avec mes affaires dans vos mains. La femme laisse tomber son sac à dos et sort de la chambre avec son sac à main à elle dans la main et un sac en plastique et Mickaël lui reprend un peu ses esprits il lui dit il y a quoi dans le sac en plastique. Elle ouvre le sac et montre à Mickaël et effectivement aucune affaire à Mickaël dans le sac mais que celle de la femme. Mickaël toujours en état de choc laisse partir la femme de la chambre et il est complètement sur le cul il comprend rien à ce qui vient de lui arriver Normal ! Mickaël rentre dans sa chambre il check à gauche à droite voir si il y a des affaires à lui qui ont été volées. Très bon réflexe. Et bizarrement tout est là. Son pc, son portable tous ses appareils électroniques, les trucs qui sont petits et qui valent cher sont toujours en place et ils ont pas été pris par la femme. Il va alors ensuite dans sa salle de bain voir s'il manque des choses parce que c'est là qu'était la femme au moins il l'a pris en flagrant délit. Problème Mickaël a un traitement qu'on ne sait plus qu'elle m'a dit. Bref il y a des médicaments qu'il doit prendre tous les jours et ils étaient dans sa salle de bain et ils ne sont plus là. Elle les a volés. Mickaël court alors vers la sortie de la chambre pour rattraper la dame. Elle est pas dans le couloir il fait le tour de l'hôtel, il va à la buanderie il check le hall d'accueil, il check partout, plus aucune trace de cette mystérieuse femme. Il se rend alors avec Rebecca à l'accueil pour témoigner de ce qui vient de se passer et pour appeler les flics pour dire voilà il y avait un intrus dans ma chambre, quelqu'un a essayé de me voler retrouvez-le, il y a un blême. En attendant que la police arrive il retourne dans sa chambre avec Rebecca pour continuer sa petite enquête à lui et voir s'il lui manque des affaires ou pas et il remarque qu'il y a sur son lit une batte de baseball en métal et il y a une lampe de poche qui est accrochée à l'extrémité de la batte. Quel est cet accessoire étrange ? Pourquoi un combo si bizarre ? A part peut-être taper des gens dans l'obscurité ? Rien de rassurant en tout cas, rien du tout de rassurant. Peu de temps après la police arrive sur les lieux, ils se rendent dans la chambre de Mickaël et ils prennent sa déclaration et celle aussi de Rebecca qui a été témoin de tout ça. Mickaël remarque alors un truc très étrange, c'est que dans l'évier de sa salle de bain il y a des morceaux de cloison sèches. Peut-être que c'est des morceaux du plafond qui sont tombés parce que l'hôtel est un peu vieux mais bon au plafond y a pas de traces d'usure donc a priori c'est pas ça Les policiers et Mickaël vont plutôt essayer de trouver le chemin par lequel elle est arrivée dans la chambre Est-ce que c'est une fenêtre qui a été cassée ? Est-ce que c'est une porte qui a été enfoncée ? Est-ce qu'elle était cachée sous l'is sans qu'ils s'en rendent compte depuis un moment ? Et ben que dalle la porte est dans un état nickel les fenêtres pareil, on sait pas comment elle est arrivée Ils vont alors demander à l'accueil de l'hôtel si c'est pas possible qu'elle ait trouvé ou gardé une carte plus vieille de la chambre et que la carte marche toujours parce que l'hôtel a oublié de la désactiver ou un truc à la con comme ça. L'hôtel est formel, non c'est impossible. L'officier présent sur les lieux va appeler deux autres officiers en renfort pour essayer de retrouver la femme, peut-être qu'elle est encore dans les parages mais ça donne rien, que dalle, donc ils ont juste pris la déclaration de Mickaël et ils sont partis Mickaël va alors se poser sur son lit et passer des coups de fil pour raconter ce qui s'est passé il vient de vivre un truc très choquant et il repense à cette histoire de morceaux de cloison sèche dans l'évier et il se dit putain mais il y a un truc qui va pas avec ça, c'est bizarre. Il a le flair, il a le flair les meilleurs inspecteurs que nous, n'ayez pas le sable. Il retourne dans la salle de bain, regarde les morceaux de cloison sèche lève la tête, regarde le miroir qui est en face de lui et d'un coup, boum Eureka, il décroche le miroir du mur et derrière le miroir se trouve un trou voilà, c'est la photo, la seule photo qu'il y a dans le thread de Mickaël, c'est celle-là et mon gars ça fait froid dans le dos, le trou il fait pile la taille pour que quelqu'un s'y glisse quoi. Les policiers étaient encore sur le parking de l'hôtel Mickaël, il va les chercher il leur dit écoutez je crois que je viens de trouver un bail là c'est indécent, venez voir vite. Les policiers montent, ils inspectent dans le trou et ils y trouvent un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, une brosse à dents la mystérieuse femme que Mickaël avait vu dans sa salle de bain vivait en fait de l'autre côté du mur, dans ce putain de trou. Il y avait en fait un espace entre le mur de la salle de bain de Mickaël et le mur de la chambre voisine. Un espace que Mickaël décrit comme faisant environ deux pieds donc un espace d'environ 60 cm, donc pas très large mais suffisant pour que quelqu'un s'y glisse et dorme là et ait accès à une chambre d'hôtel quand la personne qui a loué la chambre d'hôtel n'est pas dans la chambre d'hôtel. Mickaël explique ensuite que ce qui est ouf c'est que ça devait faire un bon moment qu'elle était là parce qu'il avait déjà été en déplacement à cet endroit là et il avait déjà dormi dans cette chambre d'hôtel plusieurs mois avant et il avait senti une odeur de cigarette dans sa chambre mais il avait pensé comme tout le monde que c'était peut-être dans une autre chambre que quelqu'un fumait dans la salle de bain et que la fumée était arrivée dans sa salle de bain à lui par les aérations vous savez tout est un peu relié. Mais non mec, il y a juste une meuf qui fumait de l'autre côté de ton miroir dans ton mur, tranquille, et quand tu partais elle sortait du mur et elle allait faire une petite sieste dans ton lit à toi bien plus confortable que le sien et elle prenait des choses dans ton minibar peut-être même qui sait ? Mec c'est horrible c'est tellement badant, en fait ce qui est horrible c'est de se dire putain il y a quelqu'un qui était là depuis tout ce temps tout près de moi vraiment dans mon espace intime et j'ai rien vu, hop là, plein de gens qui auront peur de dormir à l'hôtel prochainement, moi y compris bon, il est temps de passer à la deuxième histoire qui est tout aussi badante, même plus badante encore je trouve c'est la pire situation, mais elle est différente c'est pas la même mécanique, ah on varie, laissez moi vous raconter l'histoire de Lucie et Maxime qui étaient au supermarché avec leur enfant et tout est parti en couille. Tout a commencé par le bébé qui commençait à s'agiter à crier dans tous les sens, à pleurer pour le plus grand plaisir des gens qui font leurs courses non, en vrai le pire c'est dans un avion, en vrai au supermarché on s'en fout dans l'avion c'est un peu dur, mais on a tous été comme ça alors on peut rien y faire, c'est faux, c'est faux jetez-les par le hublot c'est horrible ce que je dis, tout a commencé par un petit caprice du bébé, vous savez c'est un bébé il y a ses petites phases, et donc Maxime le père l'a pris et l'a amené sur le parking pour pas déranger les gens qui faisaient leurs courses Oh Maxime il respecte bien les gens, ah lui l'individualisme je m'y connais pas lui, c'est le monsieur parfait moi le bébé il pleure, je regarde les autres et je leur dis chais, c'est ce qui t'attend quand t'auras un enfant, chais après j'ai une mentalité de merde, Maxime l'amène donc dans sa voiture sur le parking pour lui faire faire un petit tour c'est ce qui endort beaucoup les bébés, moi même je crois quand j'étais petit ma mère faisait ça pour m'endormir, voilà il en avait que pour 10 minutes, donc Lucie est restée dans le magasin et a continué de faire les courses, mais elle voyait ce qui se passait sur le parking, mais alors qu'est-ce qui s'est passé sur le parking ? Très badant, une femme marche vers Maxime qui se tient bien droit dans la trentaine, taille moyenne bref, rien d'affolant en apparence, tout l'inverse elle te met complètement en confiance. Précision importante Lucie qui raconte l'histoire nous indique que c'est pas rare que des gens viennent les voir pour poser des questions sur le bébé, jouer avec leur bébé, etc ce qui explique pourquoi Maxime n'a pas réagi en mode affolé tout de suite. Les siestes de ce bébé étant très importantes, Maxime s'apprête à dire à la femme que non ça va pas être possible de jouer avec lui, mais la femme s'approche avec une démarche déterminée et avant même qu'il puisse terminer sa phrase, la femme prend le porte-bébé dans lequel se trouve le bébé et s'en va What ? Maxime reste sous le choc il lui faut quelques secondes pour réaliser ce qui se passe est-ce que quelqu'un vient vraiment en plein jour de prendre mon bébé au calme ? Il dit alors à la femme de poser le porte-bébé, avant de se mettre un peu à paniquer quand même, ça fait un peu peur, mais la femme reste calme et continue de s'éloigner. Maxime se met alors un peu à hausser le ton, à lui dire d'arrêter tout de suite et de poser le porte-bébé, et à mesure qu'il se met à parler de plus en plus fort, elle se met à marcher de plus en plus vite. Il se décide enfin à taper un gros sprint pour la rattraper, sauf que le porte-bébé est en devant elle, il est juste à portée de ses bras, donc il lui attrape le bras. Et là, le pire moment de sa vie, la meuf se met à crier et elle dit aidez-moi s'il vous plaît, ce mec essaie de voler mon bébé appelé le 911 NON ! Elle lui met un coup dans le tibia et elle sort une gazeuse de son sac à main. Le réflexe vraiment comme si une femme était agressée pour de vrai et qu'elle cherchait à se défendre sauf que là c'est elle la kidnappeuse et lui il a rien fait, c'est son bébé, c'est horrible ! Tous les gens du parking n'ayant pas vu ce qui s'est passé juste avant, ils se retournent et ils voient une femme avec une gazeuse dans la main, qui est bien habillée, qui est propre sur elle, qui a un porte-bébé et à côté de ça ils voient un mec avec un t-shirt Deadpool, c'est lui-ci qui le dit c'est pas moi, n'ayant pas le contexte et vu l'urgence de la situation, ils se jettent sur Mickaël et ils le mettent à terre. C'est pas le truc le plus injuste et horrible, c'est pas toi le méchant de l'histoire et tout le monde croit que c'est toi, c'est horrible ! Les gens conseillent à la femme qui a volé le bébé d'aller porter plainte, de pas laisser Mickaël sans punition et la femme sort son meilleur jeu d'acteur, elle joue celle qui est bouleversée, qui réalise pas ce qui vient de lui arriver et elle dit non non, je veux juste rentrer chez moi et oublier ça, je veux juste rentrer chez moi, laissez-moi merci. Mickaël la voit alors ouvrir la porte de son minivan, la voiture la moins rassurante du monde, finalement la voiture complètement cliché du kidnappeur, d'enfant vraiment, c'est celle-là. Et les gens continuent en attendant la police de maintenir Mickaël au sol, bloqué comme ça il peut pas bouger, il voit son bébé partir au loin avec cette femme et il peut rien faire à part crier et dire que c'est lui le père et que c'est son bébé, sauf que personne le croit. Voyant Mickaël s'agiter, l'un des hommes qui le tient, lui met deux énormes coups de pied dans les côtes et ça va fêler deux côtes à Mickaël qui est en train de se faire voler son bébé, se retrouve en plus avec des côtes pétées, c'est cool, nickel. En sortant du magasin, Lucie, elle tombe sur son mari qui est maintenu au sol par plusieurs personnes et elle croit d'abord qu'il est en train en fait de se faire raqueter. Elle se met alors à hurler sur les gens, à leur dire de lâcher et en tournant la tête, elle voit une femme qui tient son porte-bébé, sauf qu'elle va croire que la femme a en fait sorti le bébé du danger pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit lors du raquettage de Mickaël, le quiproquo de l'enfer ! Lucie ne trouve pas le gars qui gère la sécurité à la sortie du magasin, alors elle se précipite vers les gens qui sont sur Mickaël et elle leur dit prenez mon portefeuille, prenez tout ce que vous voulez mais laissez-le en dehors de ça, foutez-lui de la tête. Et là, l'un des mecs qui tenait Mickaël lui dit, madame, on doit le maintenir le temps que la police arrive. Lucie, elle se dit alors pourquoi les mecs qui raquettent mon mari auraient appelé la police, ça n'a aucun sens. Elle leur demande alors elle leur dit mais pourquoi la police, qu'est-ce qu'il a fait exactement, je comprends pas. Et les mecs qui tiennent Mickaël au sol lui répondent, il a essayé de kidnapper le bébé de cette femme. Et d'un coup elle comprend, elle comprend que son mari s'est en fait fait voler le bébé et qu'en voulant arrêter la femme, les gens l'ont pris lui pour le kidnappeur. Elle se met à chercher autour d'elle la femme qu'elle avait vu juste avant et qui portait le porte-bébé et elle l'aperçoit de l'autre côté du parking. Elle tape son meilleur sprint vers elle elle lui tire hyper fort les cheveux à tel point que la femme laisse tomber le porte-bébé et elle se jette sur le porte-bébé pour le recouvrir et que plus personne ne puisse toucher à son bébé. La femme est alors montée dans son minivan, elle est partie et personne n'a essayé de l'arrêter. Personne. L'injustice de toute cette situation le quiproquo de toute cette situation est absolument horrible. Tout est horrible. C'est fou, ça montre vraiment que quand on voit une scène mais qu'on a pas le contexte, qu'on a pas ce qui s'est passé avant, on peut complètement se tromper sur la situation. C'est vraiment horrible et à cause de ce truc-là, ce couple-là a failli se faire kidnapper leur bébé quand même c'est ouf. Ils ont vécu un truc parfaitement injuste et horrible et bon ils s'en sont mis depuis mais c'était très traumatisant. Ils expliquent ensuite qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont juste pleuré pendant des heures avant d'aller chercher leurs trois autres enfants à l'école et de faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Voilà. Morale de l'histoire, il n'y a pas de morale. Un truc de merde peut toujours te tomber dessus, c'est le pur hasard et il faut juste savoir agir pour te sortir de cette merde et voilà. Bref, plein de bisous à Lucie et Mickaël qui ont vécu un enfer même s'ils sont pas du tout français et qui ne verront jamais cette vidéo. Bref, troisième et dernière histoire qui est bien plus courte mais très badante. Alexandre explique qu'il vit dans un quartier assez difficile, qui vit avec quatre colocs mais que cette histoire s'est passée pendant les fêtes de Noël et donc il était seul chez lui. Il a reçu pour Noël une sonnette qui contient une caméra et en fait quand quelqu'un sonne tu reçois une notification et tu peux voir du coup qui a sonné grâce à la caméra qu'il y a dans la sonnette. Alexandre l'a donc attaché sur l'encadrement de sa porte. Les jours passent, quand le facteur sonne pour livrer un colis il reçoit la petite notif, il voit la tête du facteur, il est content, tout marche à merveille, tout se passe bien. Sauf qu'un jour il rentre du travail et la sonnette n'est plus là. On lui a volé. Il est un peu deg mais d'un autre côté il est pas surpris. Il se dit bah oui c'est évident qu'un objet cool comme ça, juste scotché à ma paroi bah si un mec veut le voler il peut très facilement le faire. Il explique ensuite au moment où il raconte cette histoire que la veille au soir, quelqu'un a sonné sur cette fameuse sonnette. Même si je le rappelle, elle n'est plus devant sa porte. Elle est toujours connectée à son téléphone. Il ouvre l'application et là la vidéo apparaît et c'est sa maison qu'on voit. Le mec qui avait volé la sonnette était là juste devant la maison d'Alex et filmait la maison d'Alex avec la sonnette d'Alex. Tout va bien. Alex il panique un peu surtout qu'il explique que c'est un quartier où il se passe pas mal de trucs pas cool et que lui-même il s'est fait voler et agresser une fois et d'un coup l'image dans l'application redevient noire comme si le voleur de la sonnette venait de la remettre dans sa poche. Alex se précipite vers sa fenêtre pour voir s'il y a quelqu'un devant chez lui sauf que personne n'était là. Le mec a probablement eu le temps de se barrer entre temps mais juste c'est horrible un mec te vole ton truc et des jours plus tard il filme ton chez-toi avec ce truc. C'est pas le début d'un film d'horreur, c'est horrible n'achetez pas de sonnette c'est bien Tonke, regardez regardez ça marche bien cette vidéo serait du coup on peut repasser sur des belles lumières lumineuses voilà. Vous savez quoi je commençais un peu à me chier dessus parce que là mid-heure 1 il est 20h passé j'ai mis toutes mes lampes connectées en rouge, je suis dans le noir je me chie un peu dessus. J'espère que ces trois histoires vous ont plu, j'essaie comme d'habitude à chaque fois de trouver des mécaniques différentes, que ce soit pas toujours la même mécanique qui fait peur. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de vérifier derrière le miroir quand vous venez d'arriver dans une chambre d'hôtel, je vous jure il y aura pas de trou, il y aura pas de personne dans le mur. Sauf si vous tombez sur la chambre d'hôtel que ce mec avait loué je ne dirai pas quel hôtel c'est ni où il est c'est le hasard. C'est fou je me répète mais c'est fou comme là il s'agit pas de truc paranormal, de fantôme ou quoi c'est juste des gens qui sont fêlés quoi et ça peut tellement nous tomber tous dessus c'est super badant. Je vous jure à bientôt dans une prochaine vidéo c'est bon vous allez mal dormir pendant une semaine puis ensuite il y aura de nouveau 3 semaines vous allez bien dodo avant la prochaine vidéo sur des threads d'horreur je vous laisse sur une obscurité avec une touche de rouge et bonne nuit hein allez ciao